Chers amis de Point de vue, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Laurent Monti et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point de vue. Comme vous le savez, c'est votre émission qui est consacrée au décryptage de l'actualité africaine. Ce soir, nous allons parler de sport. Nous allons parler de sport, de business et de politique. Le sport, comme vous le savez, est un puissant instrument d'intégration. La ferveur qui est suscitée lors des différentes cannes ou lorsqu'on voit nos équipes nationales ou clubs jouer ne laisse personne indifférent. Mais est-ce que le sport peut être instrumentalisé par les politiques ? Lorsqu'on parle de business, quelles sont les accointances entre le business et le sport ? Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité, un illustre invité pour la première fois sur Point de vue. Il s'agit de M. Paul Ulrich Kessani. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci de m'avoir invité à cette émission que je regarde avec. Super. Merci beaucoup et bienvenue au Plateau de Point de vue. C'est vrai que comme tu as Libreville et Nouabidjan, il peut y avoir un décalage. Donc, on va faire avec ces aléas techniques. Donc, pour te présenter, Paul, tu es consultant foot pour plusieurs chaînes de télé. On ne va pas forcément les citer ici. Tu es un ancien footballeur professionnel. Tu es également ancienne internationale et capitaine des Panthères du Gabon. Tu as participé notamment à la Cannes 2012. Tu es manager de l'agence Lucaschon Sport Consulting. Je ne sais pas si je prononce bien. Et puis, tu es également l'ancien secrétaire général de l'Association des footballeurs du Gabon. Autant dire que ce soir, nous recevons vraiment une pointure et quelqu'un qui s'y connaît en matière de sport. Et surtout, en ce qui concerne le football au niveau gabonais et africain. Donc, encore une fois, bienvenue. Paul, j'aimerais qu'on fasse d'entrée de jeu une sorte de balayage de la situation sportive sur le continent africain. Lorsqu'on parle de l'Afrique, bien entendu, on va avec toi beaucoup plus parler de football. Mais quelle est ton appréciation de l'évolution du sport en Afrique et du football en particulier ? Vous savez que l'Afrique aujourd'hui sort de très loin. On est parti d'une situation à l'époque des États colonisés à États indépendants. Donc, cette situation a fait en sorte que nous ayons beaucoup de retard en tant qu'État. Nous pouvons non seulement nous affirmer sur le plan sportif. Et on va simplement considérer les périodes où les États sont devenus quasiment indépendants. Et dans cette considération, on va remarquer que, par exemple, en Afrique, il y a un décalage entre, par exemple, les pays d'Afrique du Nord et les pays au Sud du Sahara. On a des pays assez occidentalisés, comme les pays du Maghreb, qui se sont vite, on va dire, évancipés et qui ont pris de l'avance dans cette nouvelle ère, dans cette ère contemporaine, qui ont pris de l'avance et qui, aujourd'hui, ont pris de l'avance sur le plan structurel, effectivement, et qui, de mon point de vue en Afrique, se font remarquer par une structuration qui existe avec les grandes infrastructures, l'organisation des grandes compétitions. En Afrique, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a eu, après beaucoup de sommets, notamment ce repli tourné vers le continent africain avec un appui considérable de l'EI à l'époque. Je prends en exemple l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est venue plus ou moins d'un souffle des chefs d'État et de ce côté, si vous voulez bien, africain, qui a poussé, justement, les Africains, aujourd'hui, à organiser une compétition à eux, qui devait leur permettre, effectivement, de se retrouver, mais aussi de s'affirmer. On va dire, globalement, que nous sortons donc de loin et qu'on a beaucoup de retard à rattraper. Les Africains sont des sportifs nés, parce qu'athlétiquement, déjà, on a des prédispositions bien meilleures que beaucoup d'autres dans le monde entier. Et ça se voit aujourd'hui sur les sports individuels, par exemple l'athlétisme, où on excelle suffisamment. On a des médailles olympiques, vous pouvez remarquer, mais on a beaucoup de retard en matière d'infrastructure. La Coupe d'Afrique, aujourd'hui, qui est la nation de football, qui est, si vous voulez bien, une des compétitions les plus vues en Afrique, essaie de redonner un peu au monde entier une image d'Afrique positive, une image de l'Afrique du sport qui se développe, une image des compétitions du football avec des footballeurs de renom et une organisation qui s'affine chaque fois. Je vois une évolution des années 1960 à aujourd'hui. Je considère qu'on a beaucoup évolué, beaucoup de pays aujourd'hui veulent construire des grandes infrastructures, veulent aujourd'hui faire en sorte que le sport soit un modèle, c'est vrai, socio-économique, et que cela permet à notre jeunesse, mais surtout aux États, de se développer à travers, effectivement, un modèle économique. Si je peux le permettre. Merci, Paul. Pour moi, je considère effectivement qu'il y a une évolution, une très grande évolution. Quand on voit de l'organisation de l'Afrique aussi dans 1957, et quand on ne parlait que du football, et on arrive aujourd'hui à des organisations avec des pays, avec des grands stades et tout ça, je considère effectivement que nous faisons beaucoup d'efforts avec le retard qui a signalé dû au fait qu'à l'époque, nous étions des colonies, et nous sortions de ce joug pour être des indépendants, des pays indépendants où, malheureusement, on n'a hérité de rien de notre économie pour la plupart, et donc il fallait reconstruire ces États avec des moyens. Nos économies n'étant pas suffisamment fortes, elles ne pouvaient pas prendre en compte, déjà, le sport comme quelque chose, si vous voulez bien, qu'on pouvait prendre en compte comme une activité, un métier, et autres. Avec tous les problèmes sociaux et politiques qu'il y avait à l'époque, la priorité est d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup, Paul. Effectivement, comme tu le dis, le sport se professionnalise, on va en parler dans quelques minutes, mais j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu as abordé. Moi, j'ai envie de parler de management du sport et surtout de la vision de nos dirigeants. Est-ce que lorsqu'on organise une canne, c'est juste un coup de communication, un coup politique, et qu'après, on n'a pas de réelle retombée, ne serait-ce qu'en termes d'entretien des sports, des infrastructures sportives, des stades notamment, qui sont construits à l'occasion de ces cannes-là, quand on regarde l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, on se demande si le fait d'organiser une canne n'est qu'un coup de communication où il y a une véritable volonté de développement du sport, notamment par exemple, quand on peut parler du Gabon, qui a organisé deux cannes quand même en moins de dix ans. Quel commentaire ça suscite pour toi ? Il faut d'abord rappeler que c'est la FIFA qui a plus ou moins lancé un peu ce concept de donner l'organisation, je pense, depuis un certain nombre d'années, de donner la possibilité à des petits pays de pouvoir organiser des compétitions dans la Coupe du Monde ou bien de se regrouper. Dans son esprit, c'est de pouvoir permettre à ces pays aussi, si vous voulez bien, de pouvoir faire en sorte que le football ait un impact véritable sur l'économie du pays. La Coupe d'Afrique, donc la CAF aussi a emboîté ce pas avec, effectivement, on était beaucoup plus, avec des organisations, des pays beaucoup plus du Maghreb qui ont dominé les organisations parce qu'effectivement, c'est des pays qui avaient une santé financière assez intéressante. C'est aussi des pays qui, sur le plan sportif, avaient un modèle économique qui faisait en sorte que le sport et le football en particulier avaient une place. Après, il faut reconnaître aussi que la CAF, dans son esprit, dans le même élan que la FIFA, a donné aussi aux pays africains, aux petits pays, de pouvoir justement, parce que les écarts étaient tellement énormes, qu'en réfléchissant, il était difficile aujourd'hui de pouvoir permettre à des pays de pouvoir combler ce vide. Or, l'organisation d'une Coupe d'Afrique permet aux pays, rapidement, en deux ans ou en trois ans ou en quatre ans, de pouvoir construire des terrains, de construire des infrastructures sanitaires, de construire des routes, de construire des hôtels. Et derrière tout ça, l'esprit étant de faire en sorte qu'après la CAN, parce qu'il y a l'organisation de la CAN, mais après la CAN, il y ait un modèle qui permette aux pays de véritablement avoir un modèle de développement économique qui leur permet de professionnaliser, si vous voulez bien, soit le sport, le football en particulier, pour ne citer que cela. On a effectivement eu des exemples qui sont malheureusement, qui n'ont pas tenu, parce qu'effectivement, c'était d'abord des choix politiques, il faut le reconnaître, par l'attribution des grandes manifestations sportives. Bon, certains États ont considéré qu'il fallait organiser ces compétitions parce que parfois il fallait asseoir son pouvoir, parce qu'il fallait, autour de cet événement aussi, qui symbolise beaucoup de choses, faire en sorte que les masses, le peuple, vivent un événement autour d'un chef, autour d'un président, et communient aussi autour du football. Il y a souvent eu des choix politiques qui sont contestables, on peut le dire, mais ce qu'on regrette souvent, c'est en réalité, il n'y a pas eu de réflexion réelle sur l'après-compétition. La CAF a plus ou moins décliné, avait décliné plus ou moins les enjeux, de permettre aux pays de pouvoir se jeter des infrastructures, mais de bénéficier aussi. Il y a eu la naissance des championnats professionnels, par exemple, qui aurait permis à nos États de pouvoir justement asseoir un modèle économique autour du football, par exemple, et puis qui ferait en sorte que les infrastructures serviraient pour construire, pour avoir des grands clubs, pour que véritablement le football décolle, et que ces infrastructures ne soient pas seulement des infrastructures. Il y a un véritable modèle économique pour l'utilisation de ces infrastructures, pour que les compétitions soient beaucoup plus attractives, et qu'il y ait des télévisions, qu'il y ait des nesens, mais surtout que les opérateurs économiques se greffent pour faire en sorte que nous ayons des championnats professionnels avec des infrastructures qui servent réellement à ces compétitions. Or, ce modèle, pour ne citer que le gamme, par exemple, c'est un modèle qui a plus ou moins manqué ses limites, parce que l'État avait financé à hauteur de plusieurs milliards de championnats nationaux, parce qu'à juste titre, lorsqu'on sortait de ces compétitions, il fallait qu'on passe à un autre cap. Et donc, on a réalisé un championnat professionnel, l'État a mis quasiment la première année près de 12 milliards. Elle a subventionné les clubs à hauteur de quasiment, on va dire, près, si on prend 322 millions de francs CFA par club. Et c'était une manne suffisante. Mais dans l'esprit de l'État, c'était de se dire, on aide ces clubs pour que derrière, ils puissent déjà combler le vide ou les manquements qu'ils ont, et qu'ils se considèrent véritablement comme des clubs professionnels, en recrutant des joueurs, en ayant des terrains pour construire des stades. Cette manne, c'était un peu pour les aider à se structurer. Malheureusement, c'était plutôt la mangeoire. Tout le monde est venu manger un peu là-dessus. Il n'y avait aucun mécanisme de contrôle, il n'y avait aucun accompagnement des clubs. Donc, on a mis plus ou moins la charrue avant les deux. Et on ne peut pas aujourd'hui taper sur l'État, parce que l'État, selon l'État, dans sa volonté de vouloir bien faire, a mis des moyens et a pensé bien faire. Malheureusement, elle n'a pas associé tous les acteurs et elle s'est vu heurter à des difficultés, les conservatismes sont assez énormes. Et puis, il y a eu un deuxième problème, c'est le problème des infrastructures. On a eu des infrastructures aujourd'hui, en réalité, parfois qui ont été construites, mais qui ne servent pas aux compétitions domestiques. Donc, à quoi bon servir, à quoi bon seulement utiliser ces infrastructures que lorsque l'Équipe Nationale joue, alors que nous avons des compétitions domestiques. Donc, il y a tout ça qui a fait en sorte que malheureusement, l'État, dans les investissements qui ont été faits, ne puisse pas avoir un retour véritable sur le plan économique. Mais il faut reconnaître que l'organisation des compétitions, comme la CALE, ça, c'est quand même un investissement que l'État prend sur lui. Mais surtout, tous ces métiers, toutes ces l'hôtellerie, le tourisme, si vous voulez bien, les restaurants, tout ce qu'il y a autour, qui booste un peu l'économie, il faut le reconnaître, certains secteurs se voient booster pendant les compétitions internationales. Justement, Paul, vous parliez tout à l'heure de professionnalisation. Est-ce que ce modèle de subvention des clubs que met en place l'État pour les booster un petit peu est viable à long terme ? Quand on sait que, justement, vous le disiez tout à l'heure, les clubs n'ont pas de véritable infrastructure sportive. On a construit des stades, mais est-ce qu'on permet aux clubs de les utiliser dans le cadre d'un championnat national ? Le championnat est très souvent à l'arrêt pour des problèmes de financement. On a vraiment l'impression qu'on tourne autour et c'est le serpent qui se meurt la queue et qu'il n'y a pas de véritable perspective à moyen et long terme qui nous permettent d'espérer la mise en place d'un véritable championnat national viable comme ça se fait ailleurs avec les spectateurs qui viennent, etc. Et pour arriver dans quelques années à une véritable indépendance financière de ces clubs. Comment vous l'expliquez et est-ce qu'il y a des véritables perspectives d'évolution de cette situation de blocage ? Je vais parler plutôt du cas du Gabon, mais je pense que dans plusieurs pays au sud du Sahara, ça a été un peu le cas. Le cas du Gabon fait école parce que nous avons, après la Cannes 2012, qui a été un moment assez... La co-organisation de la Cannes 2012 avec la Lune Corpéale, la première, qui a été une très, très belle organisation, a été un moment où le peuple gabonais effectivement a fédéré autour des autorités, autour de l'équipe nationale. Et il y a eu une véritable cohésion nationale et il y a eu une adhésion du peuple et de toutes les personnes. Et en sortir de là, effectivement, il y a eu ce championnat national décrété par le gouvernement. En réalité, le modèle économique du financement par l'État est un modèle qui, de mon point de vue, est désolé. Mais l'État, en réalité, doit faire en sorte qu'il doit, si vous voulez bien, permettre que les conditions de la professionnalisation se fassent, si vous voulez bien. Je m'explique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui décider ou décruter un championnat professionnel si vous ne reviendrez pas la question juridique. La question juridique qui permet de savoir, par exemple, aujourd'hui, quels sont, comment, dans quel modèle, plutôt, les acteurs, quels sont les acteurs qui vont devoir jouer le rôle dans le professionnalisme. Quel sera leur statut à eux dans ce modèle que nous allons mettre en place. On a au Gabon le modèle des associations. On n'a pas essayé de pouvoir structurer, de faire en sorte que, par exemple, comme ailleurs, on parte du modèle des associations, d'une association normale d'un club amateur pour aller à un club professionnel et qui obéit à une autre logique juridique, c'est-à-dire se créer, par exemple, en société avec l'appel des capitaux et autres. On n'a pas encadré tout ça, malheureusement, et on s'est retrouvés avec des associations qui appartenaient à des personnes, des personnes qui, soit dit, sont des hommes politiques et qui avaient une grosse influence, qui ont toujours une grosse influence, que ce soit sur le plan politique au Gabon, mais aussi sur le plan sportif. Et ça a eu un frein parce qu'en fait, on les trouve à tous les échelons de décision. Donc, malheureusement, sans mécanisme de contrôle sans mécanisme de contrôle et sans des mesures coercitives, malheureusement, tout effet que nous avons, il n'y a aucun effet en réalité. C'est-à-dire que le gouvernement, dans sa bonne volonté, parce qu'effectivement, il y a eu une bonne volonté, s'est heurté à des personnalités avec qui elles devraient faire parce qu'elles avaient des clubs. Et ces gens n'ont rien respecté et ont, de mon point de vue, plongé aussi le projet plus bas. Il faut aujourd'hui qu'on se tourne vers un modèle qui permette justement de structurer tout ça là, de faire en sorte qu'il y ait un code au-delà du sport qui identifie clairement les acteurs qui doivent agir dans le football ou dans le sport et qu'on leur donne à chacun un statut. Et ce statut est encadré et on met des mécanismes de contrôle qui permettront avec des objectifs bien précis et qui permettront à chacun de jouer son rôle. Vous ne pouvez pas aujourd'hui décider de mettre autant d'argent sans véritablement demander à des gens de pouvoir vous rendre compte. Donc, la vision, de mon point de vue, de nos autorités doit être celle aujourd'hui de pouvoir assainir le cadre juridique qui nous permettra de pouvoir faire en sorte que la pratique du sport et du football en particulier se fasse comme ça se fait ailleurs et deuxièmement, aujourd'hui, c'est de mettre en place des contrats d'objet comme le gouvernement est en train de faire en ce moment avec nos fédérations parce que l'État finance mais l'État doit avoir un regard et l'État doit aussi fixer un cap et ce cap, ces moyens que nous mettons à votre disposition sont assujettis à 16 objectifs qui doivent être si vous voulez bien atteints. Donc, ailleurs, ça se fait. Aujourd'hui, nous sommes en train d'emboiser ce pas et j'espère qu'on va y aller rapidement dans ce sens. Mais on avait déjà au Gabon, par exemple, dans les années 90, un modèle qui allait et qui a marché. Le modèle de financement de l'État, de mon point de vue, comme je l'ai dit, il n'existe pratiquement pas dans plusieurs États. C'est un modèle aujourd'hui qui marche, c'est un modèle où les clubs sont comme des sociétés avec des capitaux où les personnalités morales et les messieurs peuvent rentrer dans le capital et puis permettre à ce qu'effectivement, on ait des clubs avec une forte identité, on ait des clubs qui drainent des gens mais qui n'appartiennent pas forcément à une seule personne mais à une consortium de gens et qui soient, si vous voulez bien, gérés de telle sorte que les fonds puissent permettre de telle sorte que nous ayons des fonds mais aussi que nous ayons, si vous voulez bien, des gens autour qui trouvent un attrait et qui trouvent une importance à y être. On a un problème en Afrique, c'est que la majorité des clubs ou même pas avec des coups appartiennent à des messieurs et ces gens pour la plupart dictent leur loi et parfois il n'y a pas derrière eux d'autres personnes qui peuvent jouer ce jeu d'équilibre et qui peuvent, lorsque le club a un problème, être en capacité économique et financière le pouvoir. Paul, vous parliez tout à l'heure du gouvernement qui doit prendre ses responsabilités, qui les prend bien sûr mais qui doit avoir un meilleur contrôle des sommes qui sont investies pour rebooster le sport en général et le football en particulier. J'aimerais en fait qu'on revienne quelques secondes sur les relations entre la FIFA et la CAF, les relations entre la CAF et les fédérations nationales mais surtout les relations entre le gouvernement et les fédérations nationales parce qu'on a l'impression qu'il y a souvent un conflit entre les deux. On ne sait pas finalement qu'il y a le dernier mot, on a l'impression que le sélectionneur obéit au ministère de tutelle et qu'il n'a pas forcément les coups des franches pour organiser l'équipe comme il le souhaite. est-ce que pour nous les néophytes, tu peux nous expliquer comment ça se passe ? En réalité, la FIFA qui est l'organe fêtière est un organe qui prône l'indépendance dans ses activités et vous savez que la FIFA c'est comme un gouvernement, c'est un État comme un État, c'est un peu comme si vous voulez bien le Vatican. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement d'un pays donne à chaque association le droit de faire certaines activités dans son pays. Ensuite, il y a des associations délégataires comme dans le cas du football par exemple, nous avons la Fédération Gabonense de Football qui est une association délégataire parce qu'elle fait un sport spécifique qui est le football et parce qu'elle fait un sport spécifique, on lui donne un agrément technique c'est cet agrément technique en réalité qui lie, l'agrément technique est celui du ministère de l'Intérieur qui lie, si vous voulez bien, cette association à l'État et au gouvernement. Mais en réalité dans son fonctionnement puisque le football étant organisé en majorité et c'est exclusivement par la FIFA, les fédérations ou nos fédérations en réalité sont sous administration de la FIFA et de l'Union de l'Union de l'Union Ce sont les associations qui sont libres dans leur fonctionnement elles peuvent fonctionner mais dont leur statut doit être en conformité avec ceux de la TAF parce que c'est le continent africain et puis normalement de la FIFA. Donc il y a une hiérarchie si vous voulez bien à ce niveau. Ce qui se passe c'est qu'en réalité la FIFA dit et prône une collaboration entre les États et ses fédérations donc les fédérations c'est-à-dire comme la nôtre la fédération et elle demande aux États une indépendance dans toutes ces activités c'est quand même assez compliqué parce qu'effectivement ce sont les États qui financent quasiment tout en matière de football et puis derrière on leur dit écoutez même si nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui comme dans le cas du Gabon le pays n'est pas organisé comme il se devait vous n'avez rien vous n'avez rien à dire c'est nous la FIFA qui devons décider et vous n'avez rien à dire ça a toujours été un problème en réalité ça a été un problème parce qu'effectivement lorsqu'il n'y a pas un regard véritable qui est porté sur la question du développement du public par l'État et que l'État vient parfois à des périodes souvent des périodes électorales il faut le dire c'est parfois lorsqu'il y a un renouvellement des bureaux parfois et autres que souvent les gouvernements veulent s'immiscer dans les fédérations et à ce moment la FIFA est un peu elle dit clairement que dès lors que l'État s'immisce dans l'organisation des fédérations à ce moment-là elle décide de retirer le pays de ces compétitions qu'elle organise et de ce fait donc la CAF et la FIFA donc la Coupe du Monde et la Coupe du Monde elle donne aux confédérations le pouvoir d'organiser les compétitions dans chaque partie du continent et elle le reconnaît en tant que membre membre de la FIFA et chaque confédération puisqu'il n'y a pas que la confédération africaine il y a plusieurs confédérations qui sont reparties dans toutes les parties du monde entier mais qui sont reliées qui sont reliées à la FIFA la FIFA un peu si vous voulez bien l'organe fait-il un organe au-dessus des fédérations et des confédérations ces statuts sont des statuts qui sont au-dessus si vous voulez bien qui orientent un peu toutes les autres fédérations bien évidemment chaque partie du continent ou chaque association a ses spécificités mais elle doit cadrer avec les orientations plus ou moins de la FIFA en Afrique on remarque plus souvent que la FIFA intervient dans des processus où l'État vient s'immiscer parce qu'effectivement les textes sont claires dès lors que vous reconnaissez le droit à une fédération lorsque vous reconnaissez qu'une fédération par exemple est reliée à la FIFA ou à son organe fêtière vous prenez en compte les statuts de cette fédération et vous devez vous y conformer après il y a d'autres voies légales qui peuvent permettre à ce que l'État puisse à un moment donné si vous voulez bien sévir il y a l'agrément technique effectivement que l'État donne les ministères de l'espoir en général donnent à nos associations à nos fédérations pour pouvoir faire leurs activités c'est cet agrément technique en réalité sur lequel parfois les ministères s'appuient pour pouvoir souvent lorsque certaines activités ne sont pas menées ou lorsqu'elles ne respectent pas la convention qui est liée à cet agrément technique à ce moment les États souvent ils ressortent après dans la pratique c'est souvent ça c'est théorique mais dans la pratique il y a souvent des chevauchements il y a souvent des chevauchements parce qu'effectivement beaucoup de présidents de fédérations se cachent derrière cette protection de la FIFA pour effectivement avoir des pratiques on voit par exemple tous les derniers d'argent qui est reversé dans le cadre des organisations des championnats des équipes nationales et autres ou que l'argent de la FIFA fera aux fédérations beaucoup de ces présidents ne l'utilisent pas parfois pour le développement du football mais à leur fin personnelle et eux et leurs amis à ce moment parfois les États tapent un peu la main sur la table et malheureusement pour les États la FIFA à ce moment couvre d'abord et prône si vous voulez bien la non-interférence de l'État là-dedans vous parlez des sélectionneurs en réalité l'organe technique je vous parlais tout à l'heure la fédération est une association délégataire parce que le football est un sport spécifique l'organe technique en matière de football au Gabon c'est la fédération en réalité pour les compétitions et autres lorsqu'un sélectionneur est recruté c'est l'organe technique qui est la fédération qui le recrute dans tous les pays du monde le contrat est signé en réalité avec la fédération ce qui se passe c'est que la faiblesse de points financiers de nos fédérations fait en sorte que l'État prend en charge en général les salaires de tous ces techniciens européens étrangers ou de haut niveau qui arrivent et en réalité ils co-signent ces contrats ou ils les signent eux-mêmes avec ces entraîneurs ce qui n'est pas normal et on assiste parfois à des problèmes comme on a eu avant un entrepreneur qui est recruté par la fédération mais il reçoit ses ordres au ministère parce qu'effectivement c'est lui qui vous paye c'est celui qui vous forcément c'est vers lui que vous aurez l'attention et à exécuter tout ce qu'il vous donne or ça pose une problématique parce que l'organe c'est la fédération c'est elle qui au fait de l'organisation du corps de l'équipe nationale et autres et en réalité c'est vers elle que nos sélectionneurs devraient prendre devraient avoir leur feuille de roue et tout ça dans notre pays on fait signer des contrats d'objectifs dans ces contrats d'objectifs toutes ces questions sont discutées la question du financement la question des fonctionnaires qu'on va affecter dans les départements à la fédération que la question de la part de l'état dans l'organisation des questions des études nationales avec comme je vous l'ai dit bien précédemment avec bien évidemment des objectifs à atteindre l'état considère que vous faites du service public dans le cadre du football un sport spécifique on vous affecte des moyens des fonctionnaires pour un résultat bien précis dans un temps bien déterminé chez les autres ça se passe malheureusement beaucoup de pays ne sont pas suffisamment organisés pour mettre en place ce modèle parce que c'est un engagement c'est un engagement qui peut à un moment donné vous être judiciaire parce que si vous prenez l'engagement et que vous ne le respectez pas après parfois la population ou les athlètes ou les sportifs vont se retourner contre Je ne sais pas si j'ai été suffisamment précis ou explicite sur votre question Ah oui non tu as très très bien vous avez très très bien répondu mais on arrive en termes de notre émission j'ai juste encore une ou deux une ou deux questions pour revenir un petit peu sur votre rôle en tant qu'ancien capitaine des Panthères du Gabon comment quelle est la place du capitaine dans une équipe nationale comme celle du Gabon et aussi quelle est l'ambiance qui prévaut par exemple pour revenir sur des anecdotes un petit peu personnels qui peuvent intéresser nos personnes qui nous suivent quelle est l'ambiance qui a prévalu lors de la Cannes comment vous vous sentiez comment c'était géré en interne et puis on parlait souvent de tensions entre les joueurs comment tout ça est managé et quel est le rôle du capitaine quel est le rôle du sélectionneur et le deuxième volet de ma question comme on parlait tout à l'heure des émissions entre le politique et la Fégafruit etc. comment c'est géré est-ce que le sélectionneur le sélectionneur effectivement répond doit dépendre de la fédération mais effectivement on se rend compte qu'il répond davantage du ministre comment tout ça est géré et quel est le regard du capitaine que vous avez été sur toutes ces questions vous savez ça fait partie des influences en réalité exogènes ou endogènes que ce soit le sélectionneur ou parfois les joueurs c'est des influences qui existent il ne faut pas il ne faut pas le nier et je pense qu'au Gabon on a eu beaucoup d'exemples et je suis souvent monté au créneau là-dessus parce qu'en fait on a eu des situations où nos sélectionneurs n'étaient plus recrutés par exemple par la fédération ou le ministère par la fédération ils étaient recrutés par une cellule à la présidence ce qui était anormal et de cette cellule à la présidence des gens qui malheureusement n'avaient pas une maîtrise véritable sur le football ils dictaient parfois à l'entraîneur national au sélectionneur ou ils faisaient des choix parfois des sélectionneurs sans tenir compte de la réalité locale en réalité parce que vous savez le métier quand vous avez par exemple on est pas avec l'équipe nationale le rôle d'un entraîneur national est très déterminant dans les résultats bien évidemment qui vont suivre mais surtout la vie du groupe le choix des joueurs l'organisation des matchs et tout ça et vous savez être entraîneur en Afrique c'est pas comme en Europe parce que nous avons beaucoup de manquements et il y a beaucoup de pesanteurs et un entraîneur qui vient simplement se dire moi je suis sélectionneur je me limite c'est moi à prendre mon bout de papier et mon bic écrire des noms j'attends le jour du casernement et puis tout le monde s'occupe d'organiser tout autour de moi ce genre d'entraîneurs en général n'ont pas souvent réussi en Afrique et ils se sont vite aperçus que l'Afrique était très 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 différente et on a eu nous malheureusement après la 2012 beaucoup d'entraîneurs qui se sont succédés qui sont venus parce que notre chef de l'état avait une passion pour le football et voulait faire de l'équipe nationale voulait donner je pense qu'on a des petits soucis avec Libreville effectivement Paul nous expliquait que le choix parfois du sélectionneur ne relève pas forcément de la fédération bien que ce serait c'est ça qui doit être fait en toute logique mais au regard de ce qui nous a expliqué plus haut que le politique intervient c'est lui qui paye le sélectionneur et que donc par conséquent il peut avoir un droit de regard là par exemple pour parler du cas du Gabon effectivement Paul t'expliquait que le président avait une véritable vision pour le football au Gabon et qu'il voulait vraiment donner les meilleurs sélectionneurs possibles à l'équipe nationale pour en faire une véritable vitrine de sa vision en matière de sport et comme il est passionné de foot donc forcément il a donné les meilleures conditions possibles au développement du football au Gabon mais maintenant on se rend quand même compte Paul si tu permets cette dernière question que les résultats n'ont pas été à la hauteur même si honnêtement de l'avis de tous les passionnés de foot le Gabon a fait une très belle canne en 2012 un peu moyenne pour la suivante mais il y a vraiment eu un engouement populaire on a vu que vraiment tout le monde était investi qu'est-ce qui justifie aujourd'hui les résultats mitigés de l'équipe nationale est-ce que c'est un problème de management est-ce que c'est un problème de volonté politique de motivation des joueurs qu'est-ce qui justifie aujourd'hui même si on voit quand même qu'on est à deux doigts de se qualifier pour la prochaine canne mais si on regarde ces dernières années les résultats du Gabon sont quand même mitigés quand on sait qu'on a quand même un Obama Young dans notre équipe qu'est-ce qui justifie tout ça selon vous ? il faut savoir il faut savoir que par exemple une équipe nationale c'est pas une club et donc les résultats en équipe nationale se construisent dans le temps vous avez un entraîneur à aller jouer du lundi au samedi jour de match et on va dire tous les jours à sa disposition en équipe nationale les joueurs se retrouvent en général après deux ou trois mois parfois même après quatre mois avec la Covid aujourd'hui le dernier match du Gabon jusqu'à ce qu'on a réouvert je pense qu'il y a eu trois ou quatre mois d'écart c'est pour vous dire simplement que les relations de jeu la complicité qui doit intervenir en équipe nationale doit être le fait d'une constance d'une régularité mais le choix de l'entraîneur est très déterminé vous savez en 2012 les résultats qui sont où le jeu produit où l'état d'esprit produit en 2012 n'est le fait d'un travail qui avait déjà été amorcé par Alain Gires depuis 2006 et c'est quasiment un groupe qui était arrivé plus ou moins en maturité avec trois ou quatre joueurs dans le 11 donc c'est un travail de longue haleine or si vous voyez après cette période on a changé d'entraîneur de recrutement des joueurs à travers le championnat national d'aller vers les championnats mineurs pour pouvoir prendre le temps de voir des joueurs on a aussi il faut dire eu des entraîneurs qui n'étaient pas suffisamment impliqués et donc qui malheureusement n'ont pas voulu si vous voulez bien faire en sorte que le groupe vive mieux on a eu des entraîneurs qui sont venus beaucoup plus parce que Longabon était une destination je pense qu'on a quelques soucis avec Libreville en tous les cas Paul Ulrich et Samy désolé en tout cas pour tous ces désagréments c'est ça aussi les aléas du direct on est soumis à internet aux aléas d'internet mais je pense qu'on a plus ou moins brossé un tableau général de ce qu'on devait mettre sur la table aujourd'hui pour parler du sport nous aurons l'occasion de réinviter à nouveau Paul Ulrich et Samy sur le plateau de Point de vue en nous assurant que du côté des Libreville la connexion internet soit beaucoup plus stable mais vraiment c'est une question qui est passionnante qui nous mobilise tous parce que nous sommes tous fans de sport nous aimons nos clubs nos équipes nationales et lorsqu'elles jouent nos cœurs vibrent à l'unisson donc c'est une question prioritaire et fondamentale pour nous et lorsque notre équipe nationale joue nous devons vraiment la soutenir donc nous arrivons malheureusement au terme de notre émission de notre live nous nous excusons encore pour les désagréments techniques et avec plaisir nous allons réinviter Paul Ulrich et Samy pour une deuxième partie consacrée à ce thème sport, business et politique merci beaucoup et bonne soirée chez vous